C'est sur l'adoption d'une déclaration forte que les chefs d'État membres du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique centrale se sont séparés à l'issue du sommet de Yaoundé de ce lundi. Il est désormais question de mettre en commun les forces et les moyens des divers États membres de la CEAC conformément au pacte de solidarité signé à Malabou en Guinée-Équatoriale en février 2000. L'Afrique centrale a donc pris l'engagement ce lundi de ne faire aucune concession face à la menace que représente Boko Haram pour la sous-région. Condamnons avec la plus grande fermeté les actions terroristes de Boko Haram au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Condamnons également les financements et toute autre forme de soutien au groupe terroriste Boko Haram. Condamnons en outre les prétentions injustifiables de ce groupe terroriste de créer un califat islamique dans la zone du lac Tchad tendant de ce fait à remettre en cause les frontières nationales. De nombreuses résolutions ont également été prises à l'issue de ce sommet, notamment une aide multiforme pour le Tchad et le Cameroun, les deux principaux États de la CEAC engagés dans ce conflit amé contre Boko Haram. Les chefs d'État ont réaffirmé leur ferme volonté de soutenir le Cameroun et le Tchad dans le cadre des mécanismes prévus par le protocole relatif au COPAX et le pacte d'assistance mutuelle entre les États membres de la CEAC par une aide d'urgence en ressources financières d'un montant de 50 milliards de francs CFA, en troupes, en soutien de l'homme, en soutien génie, en soutien santé, en équipements militaires divers et en appui aérien. Comme ça a été le cas pour la lutte contre les actes de piraterie maritime dans le Golfe de Guinée, on s'achemine vers la mise en place d'une plateforme Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, pour lutter contre Boko Haram. Les présidents Théodoro Biangé Mambaz au Golfe de Guinée équatoriale et son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo ont été chargés par leur père de mener les négociations.